Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Quand on fait de la veille ou de l'analyse géopolitique, on a les mêmes noms qui reviennent. C'est d'autant plus vrai dans le nouveau monde qui arrive. Les Etats-Unis, les Chines, l'Inde, la Russie, l'Asie du Sud-Est. Quand on parle de l'Union Européenne en géopolitique, c'est un concept abstrait, évanissant, un machin truc. Qui n'a pas de vie, de forme définie et qui change tout le temps, selon les désirs de ses dirigeants, qui sont quand même bien atteints sur le plan psychiatrique. L'Europe n'est pas un bloc de défense, de politique, d'économie ou même d'identité. Car il faudra m'expliquer le lien identitaire entre un serbe, un polonais, un letton ou un français. Fondamentalement, sa décision ne pèse pas grand-chose. Les grandes négociations se font toujours entre les pays qu'on a cités plus haut. Pour avoir la décision de l'Europe, il faut parler directement à son maître, qui est à la Maison Blanche. Le bloc européen est surtout une immense vache à lait. Le seul intérêt des Européens pour les autres pays, c'est qu'ils ont un pouvoir d'achat suffisamment élevé. Un pouvoir d'achat qui est largement factice, alimenté par de la fausse monnaie et de la dette. Les Européens sont un troupeau de vaches à lait, et les grandes puissances se disputent le droit de le traire, comme bon le semble. Si le Nouveau Monde gagne, alors ce sera l'Eurasie qui va vous traire. Et si c'est l'Ancien Monde, alors ce sera les États-Unis qui vont vous ponctionner jusqu'à la dernière goutte. En géopolitique, il faut une colonne vertébrale solide, bien formée. Les interlocuteurs doivent être parfaitement définis, et surtout, la vision d'ensemble doit être unanime. A l'occasion de cette guerre, le bloc européen s'est refermé. Mais l'Alliance vole déjà en morceaux avec l'inflation qui dévore tout sur son passage. Les grands pays ont une vision pour leur peuple, une pulsion de vie commune qui les mène vers un certain avenir. Il suffit de voir la crise du Covid pour voir que le bloc européen n'est qu'une bande de petits mecs qui se crêpe le chignon à la moindre occasion. Quand les Allemands voulaient le stock des masques destinés aux Français, quand les Français réquisitionnaient des respirateurs destinés aux Italiens, quand les Espagnols interceptaient tous les avions cargo qui passaient par leur territoire pour saisir les gants et le gel pour urgence médicale. Si, pour ces petites choses, les peuples européens en sont venus au moins, alors on se demande ce qui va se passer avec l'essence, les produits alimentaires de base et les médicaments dont les prix crèvent le plafond. Et on parle ici du bloc européen, mais la voix des pays membres est encore plus inaudible. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ont tous disparu de la carte géopolitique. Ils n'ont plus de voix propre depuis des années. La faute à des petits mecs qui ont pris le pouvoir et qui n'ont pas une seule once de compétences. Les dirigeants français sont tous des traîtres à la solde des chleux ou des yanquis. Et les chleux veulent la destruction des latins depuis Marc Aurel. Ce qui est encore plus malheureux est la schizophrénie des peuples à l'intérieur de l'Union Européenne. Quand vous parlez à un Français moyen, alors il se pense toujours comme un habitant d'un pays de superpuissance, alors que cette réalité n'existe plus depuis les années 2000. En fait, selon l'expression de Pierre Konsa, la France est devenue un pays de moyenne impuissance. Et je pense que c'est parfaitement vrai. Et le déclassement va continuer avec le peuple européen qui vont souffrir crescendo dans les années à venir, jusqu'à ce que la réalité froide et cruelle les rattrape un jour. Cette réalité qui est que le nouveau monde n'a plus besoin d'eux et qu'il est bien plus puissant qu'on ne le pensait. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !